dit toujours que vous ne pouvez pas pour notre livre est venu mettre votre pensée islam dedans vous dites que non, on vous parle souvent bizarrement mais attends, tu peux prouver par le courant que Jésus ne l'est pas crucifié puisque ton prophète a mentionné que ça a été un faux semblant qui a fait le faux semblant ? est-ce les romains ou les disciples ou les juifs ? on ne sait pas qui a fait le faux semblant, ça c'est votre pensée à vous ce que le frère John vient de dire du début jusqu'à la fin il a menti c'est faux ce n'est même pas écrit nulle part que le cantique qu'il chantait là, c'était le cantique de psaume 118 pourquoi il a pris ce cantique là ? parce que David dit Dieu m'a mis au lâche donc il sélectionne dans le cantique certains éléments pour les attribuer et puis dans son commentaire il dit et Jésus dit c'est pas Jésus qui parlait dans le cantique c'est David qui parle David qui parle et non Jésus et ici on dit après avoir chanté les cantiques il peut prendre n'importe quel cantique le cantique de psaume pourquoi tu veux que ça soit forcément ce cantique là ? pourquoi ? même maintenant si c'est même ce cantique là qu'il a pris est-ce que quelqu'un a chanté avec les disciples là ? est-ce que les disciples ont dit bon Jésus ce cantique là c'est toi qui chantes ils ont chanté tous ensemble donc si quelqu'un ne doit pas mourir c'est eux tous pourquoi tu dis que c'est Jésus qui est seul ? parce qu'on a dit que Jésus a chanté le cantique on dit ils ont chanté eux tous au pluriel ensemble chanté et chacun disait chacun répétait les paroles du cantique donc il dit je ne mourrai pas chacun dit dans le cantique je ne mourrai pas Jésus aussi dit l'autre aussi dit Pierre dit et Jacques dit Jean dit voici le raisonnement donc c'est un cantique de David David tu connais sa vie il a traversé tellement de difficultés et il a mis tout ce qu'il a traversé les exploits qu'il a fait avec Dieu et ce que Dieu a fait dans sa vie il a mis tout en cantique donc les gars ont chanté en cantique pourquoi tu peux dire ça ? donc je termine par là je ne serai pas long comme lui je dis au verset 2 mais après que je serai ressuscité je vous précéderai en Galilée et c'est ce qu'il a fait quand Jésus est mort qu'il est revenu à la vie il a précédé les disciples en Galilée il les a rencontrés et il leur a parlé donc tu comprends que ce que tu viens de dire mon frère John il faut aller faire encore des recherches ce que tu dis c'est archifaux ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus Christ que Dieu bénisse tous les vieux de Dieu Johnny tu veux rebondir ? Aaron tu peux lire ce qu'il y a écrit devant toi s'il te plaît ok commentaire biblique de Matthieu chapitre 26 verset 30 enchanté après la célébration de la Pâque les psaumes 115 et 118 que les juifs appelaient le grand halal louange entre parenthèses ce chant était une sorte de récitatif tel qu'on l'entend encore dans quelques synagogues et auxquelles se prêtent admirablement les psaumes hébreux c'est-à-dire au pied de cette montagne dans la vallée de Cédron où se trouvait le jardin de Gethsemane Alléluia Alléluia je tiens à dédicacer cet argument à Léon Zed Amine Amine si tu as fini tu te me dis je vais rebondir oui oui tu peux rebondir bien sûr je te pose une question je te pose une question alors il y a quelque chose qu'il faut que tu apprennes dans ma vie c'est que tu ne peux pas dire à quelqu'un tu mens alors que nous avons simplement lu tout ce que j'ai lu c'était noir sur blanc c'était écrit tu ne peux pas me dire que tu mens parce que si tu me dis je mens c'est que ce que j'ai pris donc le psaume 115 117 et 118 ment ensuite tu ne peux pas dire que ici c'est David qui parle d'accord tu ne peux pas dire que c'est David qui parle en sachant que les psaumes sont des prières c'est-à-dire que ce sont des prières qui peuvent être dites par n'importe qui qui est dans cette situation en tout cas que la situation que le psaume décrit ça c'est le deuxième point troisième point et le plus important missionnaire tu ne peux pas dire à quelqu'un tu mens alors que moi je t'apporte la preuve que le cantique chanté c'est les psaumes c'est écrit noir sur blanc devant tes yeux selon entre guillemets les commentateurs chrétiens pas selon des musulmans selon des commentateurs chrétiens et derrière me dire je ne sais pas de quoi ça parle car ça ne me mentionne pas de quoi ça parle c'est d'une totale bassesse rocabon rocabon c'est grave de me dire que tu mens en sachant que toi tu n'as aucun contre-argument pour me dire non ce n'est pas les psaumes voici pourquoi parce qu'en réalité ici on parle de ça 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 voici mes preuves moi je te donne ma preuve commentaire biblique tu peux aller où tu veux ça c'est le commentaire biblique des chrétiens 1 2 va chez les juifs et écris le grand halal lis juste lis et vois ce que disent les juifs et tu verras moi j'ai fait ce travail là je l'ai fait avec Léon d'ailleurs lisez viens les voir je ne mens pas donc la question que je pose c'est comment il est possible là en fait il y a une contradiction manifeste elle est visible aux yeux de tout le monde comment il est possible que les apôtres de Jésus ainsi que Jésus lui même chantent les psaumes qu'on vient de lire tu es notre Dieu tu es l'éternel tu es bon tu es miséricordieux c'est toi seul qui es Dieu tu m'as sauvé tu m'as soutenu tu ne m'as pas laissé je vivrai et je dirai que c'est toi je ne mourrai pas tu ne m'as pas livré à la mort je refais ma parenthèse pour la troisième fois pour que Jésus brise la mort comme tu as dit tout à l'heure il faut qu'il soit livré et qu'il meure ici lorsqu'il chante avec ses apôtres il dit je ne mourrai pas tu ne me livreras pas à la mort comment il est possible qu'il dit deux minutes plus tard à ses apôtres ouais mais je vais ressusciter vous inquiétez pas alors que deux minutes plus tôt il dit il chante je ne serai pas livré à la mort pourquoi ? parce que Dieu va me prendre et me mettre au large comment c'est possible soit c'est de la schizophrénie manifeste ça c'est de la folie soit votre texte ment et vous ne pouvez pas dire que Jésus est schizophrène c'est impossible le texte ment celui qui a écrit ici la suite du 30 ment soit le verset 30 où ils disent qu'ils ont chanté des quantiques est faux soit la suite où il dit je vais ressusciter est faux il faut faire un choix il faut choisir dans tous les cas c'est foutu donc comment on fait ? comment c'est possible que moi je dise à Electron à Nino à Safir à Tidjan à Arun à Islam en chantant je ne vais pas mourir je ne vais pas mourir il va me il va me prendre et me mettre au large hop et il dit tu ne me livreras pas à la mort je vivrai et je raconterai ce que je dois dire de toi les oeuvres de l'éternel je marcherai je marcherai attends excuse moi Arun je marcherai vivant devant toi sur la terre des hommes et deux minutes plus tard je dis à Electron à Nino à Safir à Tidjan à Islam et à Arun ouais mais les gars vous inquiétez pas quand je vais ressusciter ce sera pas bon mais les mecs devant moi là eux je répète les noms Electron Nino Safir Tidjan Islam et Arun ils vont se regarder et ils vont se dire mais nickel celui-là c'est un fou il vient de nous faire chanter qu'il va être sauvé mis à l'écart qu'il vivra qu'il sera pas livré à la mort et deux secondes après il nous dit ouais mais je vais être livré à la mort mais je vais ressusciter ne vous inquiétez pas mais ils doivent se dire mais c'est un fou lui qu'est-ce qu'il nous raconte c'est impossible maintenant quand on revient un petit peu au 1177 et qu'il dit je fais mes supplications et il m'exauce la question que je vous pose quelle est la prière que Jésus a faite quelques versets plus loin après avoir dit aux apôtres ouais mais vous allez m'abandonner quelle est la prière qu'il fait à Dieu s'il vous plaît tu peux me répéter le missionnaire rapidement d'accord missionnaire missionnaire si tu finis la prière qu'il fait non 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 la prière qu'il fait dans Matthieu la prière qu'il fait après cet événement il dit quoi à Dieu il demande quoi à Dieu tu peux me répondre simplement non non on va aller étape par étape allons doucement je dis je vais arriver parce que tu as répondu dessus je vais rebondir encore dessus pour expliquer encore bien à tous mes frères à tous ceux qui apprennent la vérité c'est ça que je vais me répondre est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'il y a moyen que tu me répondes avant ou pas quelle est la prière qui l'adresse à Dieu tu peux me répondre on va arriver là-bas non non tu dis contre vérité il faut que d'abord on le corrige d'abord non non il n'y a rien à corriger je te pose d'abord une question ensuite je vais me muter et je vais te laisser parler mais d'abord je veux que tu réponds à ma question avant que je me mute la prière qu'il fait à Dieu parce que dans l'Epsomme qu'il chante il dit j'ai fait une demande et tu m'as exaucé un peu plus loin il dit tu m'as sauvé tu m'as pas livré à la mort le diable il m'a poussé mais ma chute elle n'est pas arrivée parce que tu m'as sauvé il marchera vivant il sera vivant il sera mis à l'écart bon maintenant la question que je te pose c'est quelle est la prière qu'il fait à Dieu s'il te plaît tu peux nous la dire oui ou non si tu me dis non d'accord bah écoute les gens vont voir que tu fais une sorte de malhonnêteté la prière non la prière en face de moi je vais d'abord réveiller sur ce que tu disais John tu dis Jésus chantait il disait je ne mourrai pas je ne ferai pas ceci il y a moyen que tu réponds dans ma question s'il te plaît quelle est la prière que Jésus a fait s'il te plaît non je dis j'ai la prière en face de moi on va lire la prière il faut te calmer non mais calme toi c'est pas toi qui as répondu la façon dont il va répondre c'est pas toi qui me conduis est-ce que quand tu parles avant je me dis je n'ai pas répondu à ma question mon problème c'est ça oui d'accord mais le problème c'est que tu posais une question pour que je puisse chuter en fait c'est toi qui vas faire la chute de mon argumentaire donc je te pose la question quelle est la prière que Jésus a fait en s'éloignant de ses apôtres et en se prosternant quelle est cette prière si tu te plaît tu peux nous la citer oui ou non oui j'ai dit que la prière en face de moi je la cite écoutez bien on va on remonte on va aller au verset 39 du même chapitre qu'il a donné tout à l'heure et puis ayant fait quelques pas en avant il se jeta sur sa face et pria ainsi mon père s'il est possible virgule que cette s'éloigne de moi tu vois non pas ce que je veux mais ce que tu veux voici la prière John voici la prière il l'a fait à deux reprises non mais c'est bon les gens n'ont pas à deux reprises à trois non mais c'est bon ça va au moins les gens ont entendu ils ont entendu les gens en bas moi ça me suit moi c'est pas toi que je lise moi je lise en bas d'accord d'accord donc je retourne encore sur ce que tu viens de dire donc Jésus demande de ne pas mourir merci il n'a pas dit si mon père on revient dessus et puis tu vas bien lire parce que vous faites des choses vous pensez que nous on ne vous voit pas tu te caches de quelque chose mais on va te démasquer regarde un peu quelque chose regardez il dit Jésus Christ dans 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 Matthieu 26 verset 30 il dit je ne mourrai pas je ne sais est-ce que dans le texte de Matthieu chapitre 26 verset 30 à moins qu'on fasse preuve d'une grande malhonnêteté spirituelle est-ce que dans ce texte Jésus Christ dit je ne mourrai pas tu lui attribues un cantique qui n'est même pas mentionné dans le texte maintenant est-ce que si moi missionnaire je prends le même texte de Jean de de Somme 118 et que je suis en train de chanter est-ce que ça veut dire que moi missionnaire je ne vais pas connaître la mort est-ce que parce que moi je chante et puis je dis je ne mourrai pas ça veut dire que je mourrai si tu me dis ça je prends ce cantique je le chante la maison pour ne pas que je meure alors que toi-même tu sais que je suis un homme je vais finir un jour par partie c'est obligatoire donc tu vois que ce que tu dis ce n'est même pas vrai donc on poursuit on poursuit il dit je prends encore le verset tu vois au verset 32 il dit mais après que je serai ressuscité je vous précéderai Galilée verset 30 Pierre prenant la parole lui dit quand tu serai pour tous une occasion de chute tu ne tu ne le seras jamais pour moi je lui dis je te le dis en vérité cette nuit même avant que le coq ne chante tu me réuniras trois fois Pierre lui répondit quand il me faudrait mourir avec toi je ne réunirai pas et tous les disciples disent la même chose voilà eux-mêmes ils savent le mec va à la mort ils disent eux-mêmes ils vont mourir avec lui mais après Pierre il a régné Jésus maintenant je retourne maintenant sur la prière allongé sur la prière de Jésus mais il faut écouter ce que Jésus-Christ dit ce que Jésus-Christ dit dans sa prière puis ayant fait quelque part en avant il se jeta sur la face et prie et prie ici Seigneur mon père mon père s'il est possible cette coupe se loigne de moi toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux est-ce que ici Jésus est en train de demander une espèce Dieu je ne veux pas mourir Jésus voit la mort venir en tant qu'un être mais quand il a de la mort il a peur il dit est-ce que c'est possible que cette coupe s'est loin de moi ce que je veux ce n'est pas moi ma volonté puisque c'était moi ma volonté je pouvais te demander que cette coupe s'est loin de moi mais pas ma volonté mais ta volonté il retourne il va revenir encore regarde il va repeter et s'éloignant une seconde fois il priera ainsi mon père s'il n'est pas possible que cette coupe s'est loin de moi sans que je n'aborde que ta volonté soit faite donc il change maintenant il dit Seigneur si ce n'est pas possible que cette coupe là c'est loin de moi que je la boive il dit que ta volonté soit faite donc lui il ne l'échelle pas sa volonté je ne l'ai pas coupé je l'ai fait toi je l'ai dit oh la parole de Dieu est tellement réelle il dit mon père s'il n'est pas possible que cette coupe s'est loin de moi sans que je ne la boive que ta volonté soit faite il dit c'est en train il est en train de dire qu'il n'est pas possible que la coupe là s'éloigne de lui ton tantitian ne le faut pas s'il te plaît ton tantitian laisse le paroisse tantitian c'est pas un souci moi je le connais mon père s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive que ta volonté soit faite donc Jésus est en train de dire ici qu'il n'est même pas possible que la coupe s'éloigne de lui il veut faire la volonté de Dieu donc ici il ne peut pas venir dire que que Jésus attention le verset ne dit pas ça attention il ne faut pas mentir aux gens John lit le verset affiche Arun non il ne faut pas mentir au gens c'est quoi le verset Arun affiche le verset Jésus écoutez bien Jésus il ne dit pas ce qu'il vient de dire Jésus il dit non il ne faut pas afficher le verset s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi qu'il ne dit pas cette histoire à partir du verset 42 sans que je la boive c'est pas vrai tu mens on va le lire c'est pas vrai c'est le verset écrit non mais c'est pas vrai tu mens tu mens ça n'est pas écrit il n'est pas possible sans que je la boive c'est pas possible ça n'existe pas ça n'existe pas c'est pas écrit il y a écrit que justement que cette coupe s'éloigne de moi à cette mort s'éloigne de moi mais je n'ai rien ajouté on va lire le texte calme toi tu as dit non non attention je déteste la malhonnêteté attention Jésus ici il ne dit pas ce que tu viens de dire tu as dit tu as dit non non tu as dit mot pour mot moi dans l'interlinéaire grec il n'y a pas cette histoire sans que je la boive je n'ai rien rajouté ça n'existe pas ça n'existe pas ce que tu viens de dire en grec ça n'existe pas il faut te calmer on va lire le texte moi j'ai lu ce gond j'ai lu ce gond écoute sérieusement écoute t'as laquelle t'as laquelle tu as laquelle tu veux te montrer une louise second je vais te montrer une louise second Aaron affiche moi ça s'il te plaît il me dit j'ai louise second je vais t'afficher louise second tiens louise second affiche moi ça dis moi s'il y a écrit sans que je la boive ou je ne sais pas quoi vas-y non ça n'existe pas il y a un moment donné il faut arrêter il faut arrêter écoute j'ai lu le texte écoute il y a écrit quoi louise second il y a écrit quoi louise second il y a écrit quoi il y a le sans que je la boive ou pas est-ce qu'il y a écrit j'ai dit écoute mais je vais lire mais si tu veux pas qu'on lise comment on peut faire vas-y lire tu sais quand quelqu'un commence à délever ensuite il n'a pas la vérité moi il a toujours dit ça non 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 moi je n'ai pas la bonne honnêteté j'étais très calme depuis le début mais quand on a quelque chose qui n'est pas écrit moi je le dis c'est pas comme ça mon père c'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive que ta volonté soit faite c'est loin c'est faux alors que alors que le surplus ne dit pas le contraire mais je ne veux pas qu'on rajoute quelque chose qui n'est pas écrit je ne veux pas je ne veux pas dans toutes les versions il est écrit mot pour mot que cette coupe s'éloigne de moi ou encore qu'elle passe loin de moi je ne veux pas y passer il n'y a pas d'histoire de son que je vais avoir et le privilège le mettre en grand voilà non faut te calmer je lis ma version voici ma version d'études que je fais je regarde bien le texte je fais le fort parce que je n'ai pas peut-être mon père ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive c'est pas écrit pourquoi je vais m'allonger moi regardez le verset combien s'il vous plaît regardez-le regardez-le au verset combien s'il vous plaît regardez-le au verset combien s'il vous plaît s'il vous plaît je gagne toi tu es au verset combien là tu es au verset combien là tu es au verset combien là tu es au verset non non bouge pas bouge pas c'est 42 ok remonte au 30 remonte au 30 on parle du 30 la première prononciation de Jésus la première il est parti au 42 c'est pas ce qui est écrit ici il y a écrit quelque chose je t'ai dit non calme-toi écoute-moi la première formulation de Jésus c'est laquelle c'est le 42 ou c'est le 39 je t'ai dit le 42 au début je t'ai dit en bas laissez-moi y a écrit le verset laissez-moi y a écrit le verset j'ai dit le verset ici attendez attendez s'il vous plaît c'est le 2 ça commence ici c'est depuis tout à l'heure écrit ça commence ici le verset c'est le 3 c'est le 3 c'est le 3 je poursuivis justement j'ai lu jusqu'à ce le 3 c'est tout je n'ai rien inventé je n'ai rien inventé tu peux s'il te plaît rester sur la première formulation s'il te plaît parce que écoutez-moi bien les gars attend missionnaire tu peux te mettre juste 30 secondes en plus tu bug voilà merci regardez Arun tu me dis si je suis fou tu sais que la mort elle arrive tu le sais ta première formulation qu'est-ce que ça va être s'il te plaît Arun Seigneur sauve-moi je ne veux pas mourir stop tu te lèves puis tu vas vers les apôtres il se passe un temps tu commences à angoisser de plus en plus car le temps il arrive ouais donc tu reformules qu'est-ce que tu vas dire à Dieu tu vas tu vas accentuer la chose dans le comme c'est que tu veux faire pitié tu comprends tu vas t'abaisser encore plus tu vas t'abaisser encore plus et comment est-ce que Jésus s'abaisse encore plus voilà pourquoi la première formulation est la plus importante parce que avant que l'angoisse le chope il y a la vraie formulation je ne veux pas mourir mais après il dit mais s'il n'est pas possible que je la passe sans que je la boive bah que ta volonté soit faite mais ça c'est la deuxième formulation dans le sens où il se résigne mais sa première formulation que lui a demandé il demande d'être sauvé c'est pour ça que je veux qu'on reste au verset 39 je ne veux pas qu'on aille au 42 tu laisses le 42 là-bas il faut le laisser très logique au 39 à sa véritable demande quelle est sa véritable demande c'est ça mon père s'il est possible que cette coupe là cette mort qu'elle s'éloigne je ne veux pas la vivre toutefois non pas ce que je veux mais c'est toi qui décide et oui Jésus il sait que c'est Dieu qui décide mais il demande à Dieu de m'exauce-moi exauce-moi je ne veux pas que cette coupe s'approche de moi je veux que tu m'en éloigne tonton missionnaire t'écoute alors que c'était sa mission c'était sa mission calmez-vous calmez-vous les musulmans il y a pas de thinking il y a où prendre vous tous un à un tu t'es hant tu t'es hant des psaumes qu'on a lus tu dis tu vas prendre des gens ici tu vas prendre personne frère tu t'es hant de Matthieu 26-30 tu t'es hant du verset 30 missionnaire 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 il ne faut pas dire que tu nous prends un parent parce que ce qui va t'arriver il faut se calmer il faut se calmer il faut se calmer il faut se calmer moi je voulais juste parler à John 10 petites secondes s'il vous plaît après je descends je suis obligé de descendre s'il vous plaît tu vois il y a combien de psaumes s'il te plaît John je le sais il y a 150 psaumes sur 150 psaumes subhanallah les 3 qu'ils ont choisi il a pris lesquels qui font référence au même au même à la même non mais attends 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 je 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 que la prière de Gethsemane est là-bas sur les 150 ils en ont choisi pourquoi ils n'ont pas choisi plus des autres pourquoi Jésus il n'a pas chanté d'autres psaumes pourquoi précisément ils prennent ceux-là en premier lieu ils chantent la louange de Dieu puis ensuite ils chantent le psaume qui démontre qu'il va être sauvé qui va être sauvé voilà pourquoi pourquoi sur les 150 ils prennent ces 5-là pourquoi que ça c'est tout pourquoi pourquoi jésus chante tu es le Dieu éternel tu es mon Dieu tu es notre sauveur car tu es miséricordieux la voici la en fait ce que vous comprenez pas ici les chrétiens c'est que la volonté de Dieu c'est ça c'est ça la volonté c'est qu'il est bon qu'il est miséricordieux qu'il veut sauver c'est ça la volonté et Dieu il aime entendre ça il aime entendre ça de son service missionnaire tu as fui mon argument de base pourquoi Jésus chante des quantiques qui disent tu m'as sauvé tu m'as éloigné de la coupe tu as fait ci je vivrai je serai pas livré à la mort pourquoi tu t'en fuis dans oui la prière de Jessémane laisse ça là-bas ça c'est après pourquoi d'abord il loue Dieu il lui dit tu me sauves puis après il lui demande c'est le après qu'il lui demande faut-il te rappeler qu'avant qu'il reste Lazare il dit je sais que tu m'exhaustes toujours c'est-à-dire que Jésus il dit avant même que je demande je sais que tu m'exhaustes ça veut dire que même pour résister pour faire des des miracles et bien parfois il n'appelait même pas Dieu il le faisait directement lève-toi marche allez va tiens tes guéris tes yeux vois allez file pourquoi parce qu'il sait que Dieu l'exhauste toujours il le sait il n'a pas besoin parfois de demander mais au moment de Lazare tellement le miracle il est gros il est grand il y avait du monde il a dit je parle ainsi à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé donc tout ce qu'il fait tout ce qu'il demande Dieu lui donne et les gens sont au courant maintenant nous arrivons ici nous arrivons au Matthieu 26-30 il est avec ses apôtres il n'est pas tout seul il est avec ses apôtres c'est-à-dire que devant ses apôtres il récite du livre et dans cette récitation il dit tu vas me sauver je ne vais pas mourir tu ne vas pas me livrer parce que je vivrai et je raconterai tes oeuvres et toi tu dis que deux minutes plus tard il dit ne vous inquiétez pas je vais ressusciter non non il y a quelque chose qui cloche il y a un problème et quand je te dis viens on reste au 39 toi tu vas au 42 la première formulation de Jésus c'est qu'il dit je ne veux pas mourir après oui comme si on continue le texte si tu regardes bien Jésus il dit que la chair elle est faible donc oui plus le temps il passe plus la mort elle arrive plus tu es en panique donc tu te résignes c'est normal c'est logique mais sa première formulation juste après le chant qui lui a donné de l'espoir il demande de ne pas mourir que cette coupe là cette crucifixion je ne veux pas l'avoir je ne veux même pas la goûter je viens de chanter mais tu me... je vais vivre j'ai un souci lisons le verset 39 hey moi je n'ai pas peur mais c'est parce que ils font des mêmes choses si tu veux là prends ta bible prends n'importe quelle bible on lit le même verset ça missionnaire excusez-moi il essaie de trouver quoi ? j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à comprendre que jésus est mort dans la bible jésus est mort il va terminer moi je vais le prendre de la chappe chappe sur la mission de jésus est-ce que jésus était venu mourir sur la croix pour vos péchés je ne le laisse pas je ne le laisse pas vous savez il est facile de dire un mensonge c'est difficile de le prouver regarde un peu ah John l'éloquence n'est pas la... n'est pas la vérité et le loquence parlait bien et puis dit tu ne rencontres rien regardez ici il dit puis ayant en fait quelque part en face mon père virgule missionnaire c'est 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 là c'est là c'est bon vas-y continue vas-y continue c'est bon continue missionnaire continue ça va mon père c'est impossible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux voici le fameux verset de John est-ce que dans ce verset mes frères mes amis on a qu'à mettre toute considération personnelle et religieuse de côté est-ce que ici Jésus-Christ dit je ne peux pas mourir oui 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 vous aussi le texte qui dit je ne veux pas mourir regarde 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 missionnaire écoute bien écoute bien ce que je vais dire ça va être très très important écoute moi très très attends 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 c'est très très important écoute écoute non non je vais dire quelque chose je rêve il me demande une réponse il ne la veut pas bah vas-y parle alors c'est mon temps de parole mais toi sois patient supporte tu sais la vérité le monsieur ne supportait pas la vérité écoute il dit mon père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux ici il n'y a aucun jésus n'a jamais dit je ne veux pas mourir sinon il allait dire seigneur je ne veux pas de cette coupe là je ne la veux pas point barre mais il demande à Dieu il demande à Dieu si c'est possible si c'est possible il parle pour rien est-ce une prière ou pas est-ce une prière ou pas voilà tu parles pour rien en fait attends si t'appelles parce qu'en fait le problème ici c'est que missionnaire attends Ismaël si t'appelles deux secondes attends Ismaël juste deux secondes s'il te plaît regarde parce qu'il y a un problème ici tu nous dis ouais est-ce que Jésus il a voulu mourir etc bien sûr que nous on l'a pas voulu Ambroise reste ici Ambroise non 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 Ambroise reste ici écoute moi le truc c'est que dans le verset que tu as lu verset 39 il y a deux volontés on parle de deux volontés celle de Jésus qui dit parce qu'il y a écrit non pas ma mais la tienne donc il y en a deux il y a la sienne et il y a celle de Dieu celle de Dieu on ne la connait pas en réalité là tout de suite maintenant sur le fait on ne la connait pas on a des des petites occurrences qui nous disent que Jésus est toujours exaucé ou par exemple dans l'hébreu on nous dit que justement il a été exaucé à cause de sa piété des supplications des larmes etc donc il est exaucé bon mais dans le verset que tu as lu il dit aussi non pas ma volonté quelle est sa volonté il dit que cette coupe s'éloigne de moi la voilà sa volonté à Jésus que cette coupe s'éloigne ensuite il reprend et il dit à ce moment là où il parle de la volonté de Dieu et cette volonté là il ne la dit pas clairement il dit juste non pas la mienne mais la tienne voilà ma demande c'est à dire que moi je demande c'est toi qui exaucé ou pas c'est toi qui exaucé ou pas c'est ça qu'il a voulu dire en réalité mais il y a bel et bien sa volonté ici donc lorsque tu demandes est-ce que Jésus a voulu mourir oui ou non nous te répondons non pourquoi ? parce qu'il dit il demande mon père s'il est possible avec des pleurs une prosternation au sol que cette coupe s'éloigne de moi je ne veux pas voilà ce que ça veut dire cette coupe je ne veux pas la boire j'en veux pas moi il faut la mettre là-bas je ne veux pas la boire et ensuite je répète il dit non pas ma volonté donc de ne pas mourir mais la tienne est-ce que tu comprends ce que j'ai voulu dire c'est simple comme bonjour donc oui la volonté de Jésus moi le débat est fini moi je sais que tu n'as pas d'argument moi je vais maintenant affronter quelqu'un d'autre parce que tu refuses de voir le texte qu'il y a il refuse les frères s'il vous plaît les frères s'il vous plaît pour appuyer sur ce que John dit parce que John dit la vérité là parce que dans Luc chapitre 23 verset 34 voici Jésus qui dit ici père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire crucifier Jésus pourtant si Jésus serait venu mourir sur la croix pour vos péchés comme vous dit là quelle aurait été sa prière ça démontre encore sa rap puisque John était en train de dire que Jésus ne voulait pas mourir parce que s'il serait venu mourir il aurait dit quoi père me voici qui sont en train d'accomplir la mission pour laquelle tu m'as envoyé bénis ces gens qui sont en train de me crucifier et puis rends ma mort salvatrice pour tout le monde mais si Jésus est carrément en train de contredire cela missionnaire ça rappuie clairement ce que John est en train de dire vraiment sois aussi honnête comme tu as dit tonton non tu sais moi j'ai dit on va étape par étape oui oui on va étape par étape non je viens la première étape John a fait sortir un WC il a expliqué à sa manière quand j'ai pris la parole j'ai démontré lui il a dit la volonté de Dieu d'après lui on ne la connait pas mais le cantique qui a été chanté lui il connait ça alors que ce n'est pas écrit mais ça ce n'est pas grave je dis est-ce que dans le texte Jésus dit je ne veux pas mourir oui attends tonton tonton missionnaire il se met un instant tonton missionnaire tonton voici le chapitre 23 verset 24 ça va renchérir sur ce que John ne fait que dire vraiment tu vas nous dire est-ce que Jésus ici la prière qu'il fait là il est d'accord avec la crucifixion ou il n'est pas d'accord non parce que s'il dit père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font maintenant pour comprendre le contexte d'une chose on prend la Bible on la lit pour avoir cette idée là ici il est clairement pour dire que Jésus n'est pas d'accord avec la crucifixion donc John a clairement raison tonton on ne va pas dire d'accord un chose un un Arun oui tonton Arun tu veux qu'on commence ce verset là vas-y commente-nous le verset je te pose la question tu veux qu'on commence ce verset là oui oui je veux qu'on commande le verset c'est que tu reconnais qui est mort parce que pour qu'on commande le verset il faut que tu acceptes qu'il soit mort pourquoi accepte qu'il soit à la croix pour qu'on commande pourquoi il a dit maintenant est-ce que la croix est synonyme de mort est-ce qu'être crucifié c'est synonyme de mort tonton donc ils l'ont crucifié non au moins est-ce que tu reconnais qu'ils l'ont crucifié mais est-ce que les musulmans est-ce que les musulmans réunissent la crucifixion non je dis est-ce que Jésus a été crucifié parce que c'est lui qui parlait là ne faisons pas du coca l'âne moi je serai un homme intelligent s'il te plaît moi je te pose une question intelligente est-ce que est-ce que crucifié quelqu'un fait synonyme de mort tu n'as pas fait ma question pour me poser une question je t'ai demandé tu veux qu'on commande ce texte là parce que tu as dit Jésus lui-même là Jésus lui-même il dit sa propre bouche pardonne-le est-ce que tu es d'accord que c'est Jésus qui a dit ça bien sûr donc il était où et puis il disait ça sur la croix il était crucifié et si tu veux me faire comprendre que crucifié est synonyme de mort donc c'est étant mort qu'il est mort ils ne savent pas ce qu'ils font c'est ça d'accord donc quand il est mort quand il était crucifié là on va lire la suite du texte et on va voir qu'il est mort on est d'accord on peut lire la suite du texte on va voir moi je voulais juste s'il te plaît s'il te plaît tonton écoute-moi très bien parce que là on est en train de parler de la volonté de Jésus si vous dites Jésus Jésus est venu mourir sur la croix pour vos péchés normalement il doit être de concordance avec l'acte que les gens faisaient mais à notre grande surprise ici Jésus dit quoi père pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font on est tous d'accord que Jésus était crucifié étant en train d'être crucifié parce que ce que les chrétiens confondent c'est quoi être crucifié a mourir on peut me crucifier m'amener à la croix pour me tuer c'est ça la crucifixion crucifié ne voudrait pas dire automatiquement mourir voilà l'erreur que vous compliquez d'accord maintenant quand tu lis le texte où il a été crucifié tu lis le texte où il a été crucifié s'il te plaît là n'est pas l'idée là n'est pas allons même dans ton sens qu'il a été crucifié je ne refuse pas moi je veux renchérir je veux rappuyer ce texte-ci avec le fait que John le Rouge dit clairement que Jésus n'avait pas envie de mourir et voici encore ça qui s'appuie ici parce qu'il dit quoi père pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font j'ai été très clair dans le contexte dans lequel j'ai pris le texte pour justement ressortir et rappuyer sur l'idée de John ici il est clairement prouvé que Jésus ne veut pas mourir donc John il a raison tonton maintenant que ça ça démontre clairement que Jésus ne voulait pas mourir puis si tu veux plus tâteau et moi on retourne dans ce volet et moi après John je vais te le prendre on va voir la mission de Jésus est-ce qu'il était venu sur la terre pour mourir pour vos péchés on va demander en quelques versets ça sera clair comme de l'eau de roche et là ça va renchérer encore les dits des musulmans qui ne l'ont ni tué ni crucifié mais Allah est levé vers lui c'est un tonton ce verset justement là pour appuyer les dits de John Jésus il ne veut pas mourir parce qu'il voulait mourir il nourrit jamais dit ceci tonton je ne me limite qu'à ça mais t'as si tu veux qu'on entre dans l'analyse du verset mais quand même tonton ne faisons pas le malin personne n'est ici là pour tordre les versets personne n'est ici là pour faire quoi que ce soit mais John il a raison il a raison voilà ça ce sont les écritures tu dis John a raison parce que c'est Noma c'est ton frère il dépend de ta foi moi je dis moi je dis je réponds le texte donne moi au moins le crédit là tu sais que je ne suis pas quelqu'un d'injuste non je dis ce crédit là je te donne mais je dis tu lis un texte tu dis missionnaire Jésus est à la croix je dis moi j'ai terminé moi je voulais juste arrêter Aron donne moi deux minutes avec le missionnaire s'il vous plaît attends ils n'ont pas encore terminé ne mélangeons pas les choses il est en train de changer le missionnaire il va finir avec moi et puis tu vas le prendre vu qu'il est le seul chrétien tu vois donc moi j'ai juste mis ce texte l'heure de ma prière approche je serai oublié de me retirer mais je vais revenir je vais revenir sur ça je viens ma prière donc tu n'as pas prié je viens ma prière je viens ma prière ok reste ici là tu prises ne descends pas reste tant que je finis d'accord il n'y a pas de soucis donc partez vous allez me dire la mission de Jésus ça m'est mis dans la Bible oh non Jésus Jésus est tellement vrai il est tellement vrai alléluia est-ce qu'on a dit que Jésus était faux nous on a dit Jésus c'est vrai non vous ne croyez pas en Jésus vous parlez de lui mais vous ne croyez pas en lui croit en Jésus c'est croit en sa mort et en sa résurrection c'est ça qu'est l'évangile et c'est probable John a été trop gentil John quand on ne descend pas les frères s'il vous plaît quand on ne descend pas quand on ne descend pas parce que il n'y a pas de soucis les chrétiens vous qui voulez monter la Vénée si on discute sur la mission de Jésus on va voir s'il est venu mourir sur la terre pour vous pécher j'ai dit Arun on va se prendre ça toi et moi je vais te montrer la mission de Jésus c'est écrit noir sur blanc on va voir il est venu mourir si les propos de celui qui a dit là sont plus forts que les propos de Jésus on va voir Jésus il va te dire clairement que lui il est venu mourir à la croix c'est écrit tu vas me montrer le verset parce que les deux acteurs principaux de la Bible là c'est le Père et Jésus tu vas me donner le verset où le Père dit que Jésus va mourir tu vas me donner le verset où Jésus lui-même dit que lui va mourir tu vas voir que Jésus dit selon ce qui est écrit les qui l'ont écrit si ça ne sort pas du Père si ça ne sort pas de lui et si je veux connaître la vérité des missionnaires je vais écouter ça directement de la bouche des missionnaires ou bien de celui qui raconte la vérité concernant les missionnaires la raison résonante bien évidemment la raison résonante tu vas Harouni je vais te baptiser tu vas croire que Jésus est moi la croire c'est tu bon on fait ça ça va non je vais à la prière tu vois mais c'est toi qui fait que je suis en colère je vais partir me laver même depuis là je me promène un instant voilà missionnaire Jésus a prié non mais John n'a pas dit avec Grimaud de sang Grimaud de sang ça veut dire quoi quand je vais revenir on va en parler non réponds Grimaud de sang ça veut dire quoi quand je vais revenir on va en parler Bonsoir tout le monde je vous entends c'est merveilleux pour une fois il y a un débat avec des musulmans et des chrétiens vu que je suis chrétien que comme il s'appelle c'est qui qui est chrétien ici toi seul et ton temps missionnaire ah c'est missionnaire mais moi je suis aussi chrétien je vais écouter aussi ce que vous dites parce que je trouve ça très intéressant vous êtes sur les mots sur les versets sur les mots sur les petites phrases sur la mort il est mort il n'est pas mort voilà les musulmans veulent dire qu'il n'est pas mort parce qu'il était crucifié puis les chrétiens disent il est mort et il est ressuscité c'est ça le débat c'est là dedans ouais ouais bon ton temps Lucien comme ton temps missionnaire est parti prier est-ce que tu es prêt à échanger sur moi sur la mission de Jésus sur terre parce qu'il dit dans Jean chapitre 10 verset 36 moi qui ai été sanctifié par le Père puis envoyé sur la terre vous dites je blasphème parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu donc le Père l'a sanctifié personne d'autre donc il est le sanctifié et le Père le sanctificateur est-ce que tu voudrais tu voudrais échanger sur moi sur la mission de Jésus on voit si Jésus est venu mourir sur la terre pour vos péchés et là on va essayer d'amener de pousser les choses dans la compréhension tu es d'accord ? oui mais vas-y tu peux parler moi j'écoute je t'écoute je t'écoute ce que tu dis jusqu'à maintenant ce que tu as dit c'est vrai je préfère que tu commences tu es notre invité quand même oh ben c'est gentil écoute pour moi déjà je voudrais déjà me présenter parce que pourquoi je crois en Jésus pourquoi je crois en Dieu comment les choses sont arrivées jusque là c'est parce que j'ai eu une vie très tourmentée dans la famille à l'école au travail je suis une personne qui était dans la drogue les drogues fortes j'ai eu une hépatite C une hépatite B j'ai été guéri des deux je ne peux que croire en Dieu parce que les choses sont venues à moi c'est pas moi qui ai été vers Dieu c'est Dieu qui est venu vers moi pour me montrer son existence donc je voulais déjà préciser le fait que tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie si j'ai fait un pas après l'autre c'est grâce à Dieu bon maintenant la mission de Jésus c'est pour moi Jésus en fait il faut déjà savoir ce que veut dire Jésus on porte tous un nom le prénom par exemple on porte tous un prénom ça veut dire quelque chose de par chez vous aussi on porte un prénom et ça veut dire quelque chose vous êtes d'accord ou pas sur ça donc Jésus si on va aller chercher ça veut dire Dieu sauve tout simplement vous savez pas ? on t'écoute ok donc donc toi tu m'as posé la question en fait quelle est la mission de Jésus venant sur terre alors l'objectif c'était de d'ouvrir l'esprit des gens pour qu'ils comprennent en fait comme tu as dit intelligemment les choses et qu'il y ait une intelligence qui soit renouvelée pour qu'on puisse comprendre comme tu l'as dit là on va essayer de comprendre intelligemment les choses mais le problème que je veux quand même mettre une petite parenthèse c'est que si on se base sur le côté de l'écriture on va se baser sur une lettre ça veut dire qu'on va débattre sur une lettre de ce que Jésus a dit ce que l'apôtre a dit ce que le prophète a dit mais pas sur l'état d'esprit l'esprit même qui fait vivre tout ça parce que si on est en train d'en parler c'est parce que je pense que Dieu nous réunit pour en parler et pas pour se battre et puis pour savoir qui c'est qui a raison parce que tu sais je veux dire un truc non le sien c'est trop de allons droit au biais tu avais missionnaire tu as un tonton très respectueux et que nous tous on respecte ici et c'est un peu de parler bibliquement de la mission de Jésus on va voir si Jésus a été envoyé pour venir mourir sur la croix pour vos péchés on va voir si la mort de Jésus est salutaire ou bien une malédiction c'est ça tonton laissons un peu le nanani ben moi je te dis c'est salutaire c'est salutaire les versets bibliques à la pluie non tonton ah tu veux qu'il y ait les versets ah bon ok alors on va ok alors d'accord si tu veux c'est ça que tu aimes toi oui j'aime les écrits ça tu aimes ça ah oui tu sais moi je comprends alors je vais ouvrir mon ordinateur parce que le téléphone c'est pas évident prends ton temps si il y a Yamed Vakbakia à côté de toi donc pourquoi tu ne te sentais pas je pense que c'est aussi un chrétien bonsoir Yamed t'inquiète pas je t'inquiète pas j'aime bien moi parler avec les personnes je vais ouvrir si vous voulez c'est attend je vais ouvrir je m'installe rapidement puis je vous reviens installe toi Yamed prends ton temps prends ton temps prends ton temps Jésus le roc selon la loi de ta Bible d'Héterronome 19 verset 15 pour qu'une chose soit vraie il faut en moyenne deux ou trois témoins tu demandes qui était le témoin de notre bien-aimé prophète dans la grotte son premier témoin c'était lui-même son deuxième témoin l'ange et le troisième témoin Allah dont il est vrai on t'a répondu on avance merci vous parlez souvent vous parlez seulement vous vous entendez même pas parler ignorance d'ignorance quand tu es prêt tu nous dis Allahu Akbar s'il y a un chrétien qui veut y avoir un porte libre ça ce sont les places des chrétiens les musulmans ont déjà occupé les places s'il y a un chrétien qui sent qu'il a le bon saint-esprit qui vient un peu secouer ça avec Al-Fourcan on voit mais attends Aaron tu m'entends ? Jésus le rock monte s'il te plaît monte s'il te plaît vu que tu veux parler sur la base de témoin monte s'il te plaît j'ai quelques questions du coup sur certains passages avec Jésus tu peux monter s'il te plaît ? j'aime bien je t'ai invité 2-3 fois tu n'es pas monté il ne va jamais monter s'il te plaît je te réinvite si tu veux qu'on parle de témoignage il va y avoir parce que si c'est la Bible est à la terre qui est le témoin de Luc ? qui est le témoin de Jean ? qui est le témoin de Matthieu ? qui est le témoin de Marc ? à quel moment Jésus a rapporté l'histoire avec le diable dans la Bible ? Théma, Théma, Théma il a dit quoi ? il a dit le truc de Jésus dans le désert avec le diable c'est une vision c'est une vision ? qui est le témoin qui a eu cette vision vu qu'il était tout seul ? la vision est la femme je te jure je te jure Arun on va aller très bêtement comme lui du coup qui est le témoin qui a eu la vision ? vas-y frère vas-y en fait ces gens-là ils ont tous les problèmes du monde mais ils prennent leurs problèmes ils te les mettent sur toi voilà pourquoi elle les appelle les ignorants la brandie dans l'oeil du musulman alors qu'il y a la poudre dans l'oeil des crétons lorsque Jésus a ressuscité les cinq qui sont sortis du tombeau et qui ont marché dans la ville qui était témoin ? personne Jésus était témoin quand Jésus est allé dans le séjour des morts qui était témoin ? qui témoigne qu'il allait dans le séjour des morts ? c'est sans dire la Bible même se condamne elle-même à cause de Deutéronome 19-15 la Bible est anathème toute la Bible anathème de qui sont les témoins de Marc, Luc, Jean qui ? Mathieu, qui ? anathème automatique elle se tue elle-même à ses propres lois on débat se met à vous juste pour perdre le temps pour s'amuser Jésus le roc ! sur la 15 verset 17 c'est Allah qui a mis le court en dalle au coeur du véridique et sur sa langue pour qu'il le récite K.O ! tu as demandé les témoins selon la loi de tabi Deutéronome 19-15 Mohamed Aleyhi Salatou Wasallam Dibril et Allah Azzawajal ça fait les 3 témoins au complet on est gangbé en place ! Jésus le roc come on soit encouragez-vous vous êtes fort en commentaire après quand vous montez non mais je suis là pour comprendre je suis là pour comprendre non 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 Toto Lissé attention tu es trans-sous-marin là reviens sinon tu vas partir quoi Toto Lissé reviens sinon là le TikTok va te faire descendre allez Jésus le roc vous en commentaire vous êtes fort quand vous montez non mais je suis là pour comprendre non mais c'est un peu il est monté j'essaie de comprendre l'histoire de l'islam bonsoir Lippreineur bonsoir attends attends les frères les frères sont montées elles baissent parce que il a la gouache viens monte va vraiment les frères montrent Lippreineur bonsoir bonsoir comment t'allez Lippreineur essaye un peu de parler comme je connais quand vous baillez le couscous là non bonsoir de la foule bonsoir en tout cas bonsoir je suis ça va merci beaucoup je suis chrétienne mais j'ai pris le risque le risque de devenir ce n'est pas le risque tata tu es là qui veut que tu viennes comme ça moi j'ai une question oui avant que tu parles de 30 secondes juste avant que tu parles tu vois jésus le rock la tata elle a plus de courage que toi pour monter poser ses questions directement honte à vous c'est vos femmes qui montrent poser des questions et prendre le courage de parler pendant que les hommes sont cachés en bas à commenter comme des lâches non attention et il faut pas parler comme ça et faut pas parler comme ça on n'est pas en guerre là mais on va parler comme ça faut être calme comment voilà faut être calme au long débat dans le calme et dans le respect ils sont pas comme toi ils n'ont pas le même état d'esprit comme toi oui bah j'ai entendu moi vous savez ça va maman que je vous écoute j'ai entendu c'est carrément le c'est carrément ça tu sais oui mais c'est pour ça moi je crois qu'on peut parler dans le calme quoi puis écouter les gens quoi oui déjà je suis pas assez armée c'est pas grave et moi j'ai une question parce que vous avez parlé de témoins et moi et moi j'aimerais savoir parce que vous vous faites allusion qui a été témoin de la mort de jésus qui a été témoin de certains de luc qui étaient témoins de pas mal de comme on appelle d'apôtres en fait et je pense que dire qu'étant témoins parce que ce serait un peu dire comment dire enfin on peut pas vivre sur mille ans déjà les saisons changent et donc on vit en fonction des années en fait je n'ai pas vu un homme qui a fait mille ans sur terre ici à part voilà donc je pense que le seul témoin qu'on peut avoir sont les écrits et à cette époque là on a vu que il y avait par exemple des apocryphes en fait ou des rouleaux c'était des rouleaux qui étaient écrits et c'était pas comme aujourd'hui où on a le rassemblement de de tout de tout ce que nous lisons dans la bible en fait parce que certains écrits certains rouleaux étaient éparpillés et donc il y avait d'autres qui se cachaient pour écrire certaines vérités et d'où on les a retrouvé à cameron la mère morte là où on est dans le livre la tata si on te dit c'est si tu vas devenir musulmane sur place sur place excuse moi même je voulais pas je voulais pas te manquer de respect mais tu as dit quelque chose tu as dit lui qui était témoin c'est ça non vous avez je sais c'est mon frère nous qui a dit qui a parlé de avant que je n'entends dans le live il a parlé qui a dit qui était témoin de luc qui était témoin de de pas mal de d'apôtres en fait c'est pour ça que j'ai rebondi en fait d'accord du coup toi tu sais que par exemple n'était pas témoin oculaire non du tout j'ai mais j'ai une conviction de qui est témoin en fait je peux dire que j'ai une conviction de personnel en fait c'est pas la conviction parce qu'il faut poser sa conviction sur des preuves tu vois un peu non tata je vais te poser une question parce que ça se voit intelligent jésus a reçu combien d'évangiles jésus a reçu combien d'évangiles oui déjà donné à sanctifier jésus avait combien d'évangiles un seul ou bien plusieurs mais lui même il est l'évangile en tant que tel je ne peux pas dire parce que la majorité des apôtres ont parlé de lui en fait ont annoncé ce que lui a déjà annoncé un seul ou bien plusieurs mais l'évangile auquel on a que les apôtres annoncés lui l'évangile non tata je reprends ma question d'abord on va avancer laisse d'abord les apôtres jésus je lui a donné combien d'évangiles un seul ou bien plusieurs non mais dire je n'ai pas la réponse à ça mais je veux pas dire qu'il annonce qu'il a reçu plusieurs évangiles le seul évangile qu'il a reçu c'était de parler du roi de dieu en fait si tu as répondu à ma question tata tu as dit le seul pas les seuls ça c'est déjà bien donc jésus l'avenir avait un seul évangile n'est ce pas exactement les catholiques avaient 5000 évangiles ils ont jeté 4996 évangiles pour n'en garder que quatre des personnes qui étaient tous des païens où est dans l'évangile de jésus tata mais dans les 5000 évangiles ça parlait de quoi ça parlait juste du sauveur de jésus ça parlait de jésus tata ben exactement ce qui veut dire que si lui même il est venu à remplir cette cette parole là cette prophétie le reste était forcément des prophéties parce que dans la bible il ya des ya 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 c'est reparti en fait les ya les évangiles il ya il ya des prophéties il ya des quantiques il ya la poésie il ya beaucoup de trucs mais dans tata on s'est encore perdu regarde jésus a reçu un seul évangile tata les catholiques ont reçu 5000 évangiles ils ont trié dans les 5000 4996 évangiles ils ont jeté à la poubelle pourtant jésus n'a n'est pas catholique peut ouvrir sa bouche qu'un catholique parce que ce sont les catholiques qui ont donné les écritures sans la bible est catholique le reste des biens n'existe pas jusqu'à preuve de compter ça c'est déjà clair ça c'est le premier des points le deuxième des points jésus christ a reçu qu'un seul évangile il a été sanctifié une seule fois maintenant comme jésus n'a que reçu un seul évangile non on en voit déjà quatre et au préalable il y avait 5000 que les catholiques ont reçu c'est lequel donc parce que je dis dans votre même bible là nombre chapitre 23 verset 19 dieu n'est pas un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se repentir il donne clairement la caractéristique de ce qui n'est pas et les habitudes de ce qui l'a dit qu'il n'était pas il dit que l'homme c'est un menteur donc moi j'ai une question moi j'ai une question dans les 5000 là des catholiques moi j'aimerais savoir parce que moi je ne connais pas cette histoire de 5000 et quelques évangiles des catholiques mais j'aimerais savoir en fait toi qui connaît ça de me dire sur quoi était basé en fait cette évangile et ces évangiles là tous ces évangiles a parlé de jésus chacun disait c'est moi l'évangile de jésus l'autre disait c'est moi l'évangile de jésus l'autre ah oui j'en ai entendu parler ouais les catholiques ont donc choisi jésus l'a dit en fait je crois que c'est dans un passage de luke ou bien il dira qu'il y aura beaucoup plusieurs qui viendront en mon nom en fait exactement tata c'est pourquoi on veut savoir parce que jésus n'est pas là pour nous dire voici mon évangile ici quel est l'évangile de jésus exactement quand il a dit que voici il n'est pas là lui-même mais mon esprit saint est là pour nous convaincre en fait l'esprit cela était là mais jusqu'à là il évangile pourtant jésus n'a que reçu un seul ont choisi lequel il a essayé le mais c'est de croire justement à à de croire justement à son existence parce que la vie nous dit que si tu confesses de ta bouche le seigneur jésus et si tu crois dans ton coeur que dieu la ressuscite des mots tu dois sauver en nom de jésus tata je vois que tu fais qu'est-ce qui veut ma question je crois en l'existence de jésus en tant que messager et messie de dieu aucun musulman ne rejette cela on est tous d'accord ça ne va pas parce que jésus n'avait qu'un seul évangile il faut que je signe tata s'il te plaît quand tu conduis ta voiture là tu veux partir quelque part tu connais pas tu as besoin du gps non ou bien d'un guide à côté de toi non c'est la même chose l'évangile que dieu avait donné à jésus là pour qu'il nous enseigne qu'on soit que ce soit fait comme guide pour nous on veut voir ça on voyait à quatre avant il y avait cinq mille ils ont jeté 4996 à la poubelle tata là ça ne va pas parce que jésus n'avait qu'un seul évangile pour nous guider c'est où c'est lequel mathieu lu jean marc c'est qui c'est ça on veut savoir on est perdu et comme jésus n'est pas là pour me dire voilà ça pour me dire voilà ça on fait comment mais moi je comprends bien lui jésus a annoncé cet évangile que d'autres en en parler en son nom en fait lui-même n'a pas écrit ce sont d'autres qui ont écrit parce que lui-même disait que si moi même je m'annonce alors mon évangile ne sera pas en fait puissant donc faudrait bien qu'une seule une personne soit témoin ou bien masculin c'est un objectif positif à azétit positif masculin singulé mon évangile n'a pas dit mes évangiles il n'a pas utilisé un objectif possessif masculin puriel il a bien utilisé masculin singulé mon évangile mais on se retrouve avec mes évangiles c'est lequel donc de cet évangile non doit se rassurer que voilà le guide de jésus lui quand il prêchait il ne il ne faisait que mention au singulier mon évangile et l'évangile de dieu en fait parfois il se mettait pas en avant il en fait il se mettait comme un prédicateur disons en fait un messager en fait non mais toi tu parles des catholiques pour permettre catholique tu faut que tu enlèves ça entre catholiques et musulmans non entre chrétiens catholiques et musulmans non non faut pas faire c'est pas une guerre là deux c'est intellectuel ce que tu racontes mais oui mais c'est ce que tu fais dans ton dialogue tu nous laisse pas tu nous laisses pas parler nous on demande une question simple jésus l'a reçu un seul évangile mais on en trouve déjà quatre que vous avez canonisé vous avez jeté 494 26 évangiles à la poubelle ça ça ne concerne pas mais il reste toujours quatre pourtant jésus en avait qu'un seul c'est lequel c'est lequel de dieu jésus selon vous c'est lequel on veut comprendre on est perdu moi je suis pas en mesure je suis pas en mesure de te dire si c'est l'évangile de luke si ça se trouve dans luke mart non je suis pas en mesure mais je pense que en fait ils n'ont parlé qu'au nom de quelqu'un et lui-même l'évangile en fait c'est comme pour dire je ne peux pas m'auto proclamer seul en fait donc si moi je dois écrire je dois annoncer quelque chose qui m'a été donné faut-il qu'il y ait des témoins qui soient en mesure d'écrire ça pour moi en fait si je suis le roi et que bon je ne sais pas moi donc ça c'est vraiment en fait ma pensée à moi personnelle mais je te garantis que je suis pas en mesure de dire que jésus a l'essence il a l'essence et l'évangile qu'il a annoncé et que d'autres aussi ont imité ou en ont déclaré en fait c'est chaud et tu vois même ton tabou je pèse au bout dix à part tu vois c'est tu sais jésus n'a qu'un seul meilleur ma carte oui qu'est ce que les quatre évangiles ce qu'on te dit de sur quoi si c'est monsieur sam j'étais fait des qui ont fait le tri et dans cette vie là justement on reste toujours avec cartes pourtant jésus n'avait mais je te confonds je t'occupe je t'occupe pas mais je pense que dans les ces évangiles là ça se ça se suive en fait donc si tu vois l'évangile de marc c'est si même pas ça se contredit non du tout je pense pas parce que si c'est le grand chapitre 1 verset 11 l'arbre généalogique de jésus et puis je vois encore un chronique chapitre 3 verset 15 carrément match a fait une sauvagerie qui est grave là-bas que si on se met à développer les citoyens tu vois que jésus d'abord ne fait pas partie de la descendance de david dans ta bible jésus n'est pas le messie pourtant chez nous les musulmans jésus est le messie c'est grave parce que jésus vient de la tribu des sacrificateurs la tribu de lévi tandis que celui qui doit hérité du chône de david doit venir directement du chône de david papa c'est grave il est en fait en fait j'ai forcément pas je suis pas armé des passages bibliques tu connais quelqu'un qui est armé tu l'amène ici on s'assoit ici on essaie d'échanger dessus celui qui a raison tu suis sa religion non et evera i can't do that why you can't do that why because you know i have my own testimony you know and i'm i'm truly sure i can give you uh some of uh my spiritual my spiritual uh experience with god with jesus himself because i have seen him spiritually you know you saw jesus yeah i saw him three times and i went i went in heaven hell as well oh whoa i'm i can tell you that one tell me how the heaven is tell me how jesus look like we want to know we are spirits you know you're true your true you is your spirit what is the color of jesus sister can you tell me a spirit that a spirit does not have a color so how was it can you describe him to me please can you describe him to me please je pense que en ayant vu jésus j'ai juste vu en fait l'innocence en fait c'est quelqu'un j'ai vu il avait il n'a bon je peux pas dire qu'il était de couleur blanche mais je pense que c'était quelqu'un qui n'avait pas en fait voir quelque chose en esprit est difficile de bien l'éclaircir de façon tu vois physique c'est parce que c'est un esprit tu es en esprit en extase tu vois est ce qu'on peut voir un esprit tata tata qu'on peut voir un esprit ben oui ah bon in dreams and vision this is not a spirit anymore no because je pense qu'on esprit tu es capable de voir en fait tu fais des rêves non je pense que tout ce que tu vois oh wait 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 is it god a spirit in your bible god is a spirit right of course yeah sure so if god is a spirit in your own bible how can you do to see god who can describe god because no one can see a spirit except if it takes possession of a body or an entity out of this no one can see no one can see you know you said yeah you you saying the truth because nobody no one can see it if we can see on the one because we can die so it's impossible to see god you saw jesus yeah i saw him in the way so which color does he have no not you know i saw him in a form spiritual spirit in his form in his form that he has a indate command but we will see but i saw that he has long hair but it was not a white color you see it with which color tata tells us but it's difficult because in my brain i don't know if it was a moi je pense que je pense qu'il avait l'air un peu comme un israélite ou bien des des races en fait j'ai écrit un livre excusez moi je suis auteur d'un livre et je pense qu'il a une race à l'époque bon on sait que la majorité des israels sont éparpillés les vrais israélites ne sont pas forcément en israël vous voyez ils sont au cameroun au congo ils sont ils sont un peu éparpillés en tant que tel je pense et et je pense que tu as comment quelqu'un que tu avais tu es incapable de décrire moi si je vois peut-être le thé doré s'il a dans mes rêves j'ai juste vu c'était gris ça fait la fourrure comment que je t'en ai vu tu peux pas nous décrire non tata mais moi je l'ai vu je l'ai vu et je pense que je trouve elle à chacun en fonction de ses convictions de là en fait il veut pas il peut pas aussi nous effrayer par exemple si un an se révèle en moi à moi comme tel qu'il est je vais je risque de fouiller parce que je suis pas habitué à voir cette image là du coup en fait pour ne pas m'effrayer il peut se manifester d'une certaine image qui pourra me convenir à moi et donc c'était quelle image donc c'est l'image dont on veut savoir tata il avait quelle image on serait ravis de savoir comment je vis et moi j'ai vu l'innocence dans ses yeux en fait c'est quelqu'un qui était en fait qui ont fait porter c'est comme si tu as l'impression la charge qu'il a porté sur terre et m est allé avec lui jusqu'à la mort en fait dans ce sens les tu sens les les en fait le la le poids de et peut-être laisse pas les soucis mais tu sens que c'est quelqu'un qui a tellement porté que dans son visage il ya de l'innocence il ya il ya de la compassion et en fait il ya de l'inquiétude pour nous en fait moi j'ai vu en fait tata il avait quelle couleur il était grand il était commandé nous n'avait pas encore non et je pense que je peux prendre un peu comme le cas de joseph à l'époque tu vois parmi les esclaves parmi les c'est comme la bible dit qu'il n'avait pas des regards pour plaire il n'avait pas d'habille un passage du lit qui nous dit que jésus n'avait pas il n'avait pas en fait cette ère là de en fait un passage mais qui dit qu'il n'avait pas le regard pour pour plaire en fait il n'avait pas cette apparence qu'on pouvait dire bon on peut le on peut le comparer la forme de ça je vois je vois je comprends ça sont les choses qu'on n'explique pas n'est ce pas c'est difficile à expliquer n'est ce pas bon pour moi pour ma part je veux pas en fait de parler sous la chair ou dire des choses qui me plaisent ou qui vous plaisent à vous mais c'est vraiment quelque chose que je pense que en fait il n'avait pas comme l'air de quelqu'un il n'était pas comme un être c'est ça non disons comme un esclave mais en fait mais qui n'a pas en chair en fait tu vois mais quelqu'un tu sens qui a souffert qui a porté en fait le poids tel qu'à la croix tu vois tata tata non connaît l'explication de ça c'est c'est un démon c'est un djinn qui était venu te visiter en islam en islam on explique toutes ces choses dorénavant quand tu vois c'est déjà le sauveur moi si tu aurais été musulmane entre eux tu devais voir on enseigne tout ça tu devais tout savoir cette chose mais bon à la guide qui il veut et les gars qui veut tata déjà un jésus n'est pas mort dans ta bible 2 jésus était musulman dans ta bible 3 jésus n'est pas dit dans ta bible donc voilà et 4 jésus est venu uniquement pour les juifs il est dit lui-même dans mathieu chapitre 15 verset 24 il dit je n'ai été envoyé qu'aux brévis perdus de la maison d'israël tata est-ce que tu es israélite israélite bah non je ne suis pas mais alors comment est-ce que jésus est donc pour toi si jésus dit que lui il a été envoyé c'est mal la deuxième alléance c'est de yao qui voudrait dire l'éternel dans le nouveau testament en arabe sa deuxième alléance c'était uniquement pour les israéli qui sont devenus des mécréants est-ce que tu es israélite tata non non mais dans la même bible il a aussi dit que il n'y a ni juif ni ni il n'a plus ni juif ni voilà quel qu'on soit la catégorie quel qu'on soit en fait la race d'une enfin excusez-moi est-ce qu'on peut dire que l'israël a été détruit donc maintenant tout le monde peut devenir juif c'est ça non pas attention spirituelle non mais paul l'apôtre paul contredit ça je vais mettre un passage ici romain chapitre 9 verset 1 à 5 où l'apôtre paul n'est pas du tout d'accord avec ça et vous savez que c'est vous qui aimez prendre les épîtres de l'apôtre paul pour justement justifier votre adoption non lisons dans romain chapitre 1 verset 5 chapitre 9 verset 1 à 5 qu'est-ce que paul dit je dis en vérité je dis la vérité en christ je ne m'en pointe ma conscience m'en rend témoin par le saint-esprit j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le coeur un chagrin continu au verset 3 car je voudrais moi-même être anathème et séparé de christ pour mes frères mes parents selon la chair ici je ne dis pas selon l'esprit comme vous dites selon la chaire qui sont israélites et qui appartient à qui appartiennent l'adoption l'adoption dont tu parlais là il dit c'est la terre ce n'est pas l'esprit et c'est uniquement les israélites à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et la loi et le culte et les promesses et les patriotes et de qui est ici selon la chair le christ et il a l'usin de jésus-là qui est au-dessus de toute chose je veux ni éternellement amen tata voici carrément la porte folle qui te contendie c'est et il dit que ça concerne c'est moi attends dis moi comment un juif va adopter un autre il ya des juifs qui étaient devenus justement des mécréants et jésus est venu parce que dieu a fait la deuxième alliance avec jésus dans et il a fait la deuxième alliance avec jésus et justement regarde regarde la capture des camps si les juifs sont devenus des mécréants ils ont laissé l'islam d'avant tu vois et à partir de là donc parce que dieu ils ont salé le nom de dieu je leur a donc donné une deuxième opportunité pour justement pouvoir se rattraper tu vois et voilà c'est que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ils mélangent tout parce que le langage de jésus est clair dans la bible je n'ai été envoyé qu'au prévu perdu de la maison d'israël jusqu'à présent ce que moi je ne comprends pas c'est par quelle alchimie les chrétiens disent qu'ils sont juifs ou bien nanani nana pourtant l'adoption est claire ici là selon la porte au pôle ils venaient comme un messie et ça concerne que les israéliens selon la chère voici ça qui est prouvé ici dans deux macabes chapitre 4 verset 7 verset 17 d'égypte adopter les coutumes grecques cela voudrait dire que moi peut-être je suis camerounais musulmans je vais en france c'est les mangeurs de porc les non musulmans je deviens français j'adopter leur nature donc je délaisse carrément l'islam donc maintenant allah envoie un métier de tout le camion uniquement pour les camerounais pour les rassembler et les ramener dans la foi c'est la même chose la deuxième alliance de jésus et pourquoi il dit dans mathieu chapitre 15 décès 24 je n'ai été envoyé qu'au brévu perdu de la maison d'israël voilà pourquoi je vais réitérer ma question tata est ce que tu es juif non mais je suis pas juif je suis juif d'adoption en fait on a en ayant cru il n'y a pas de juif d'adoption spirituelle tout ça se passe par la terre et uniquement pour les israélites on fait comment jusqu'à là ça ne t'arrange pas parce que pour qu'on te dit ça qui est dans ton prophète si tu veux je replacer attends je vais replacer que tu es devant toi tata parce que là voilà c'est que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ils vont aller en enfer comme ça là à cause des petites boutiques pourtant ils doivent suivre le vrai prophète qui est Mohamed Payssalie celui qui a été envoyé pour l'humanité c'est pourquoi quand je t'ai dit tu vas devenir musulman tu vas dire hey never j'ai dit comment que never Paul a fait son expérience et je pense qu'il est donné à tout un tout chrétien et tout enfant de dieu de faire sa propre expérience parce que le salut est d'artement je ne recherche je ne rejette pas mais je pense que je crois aux évangiles aux évangiles aux évangiles mais en fait théologiquement ou encore intellectuellement ce n'est pas interprété moi je pense que tout est tout doit être révélé en fait tu vois les choses cachées ont été révélées tata si tu veux on parle dans les écritures grec si tu parles de grec il a il a il a il a il a certains mystères qui sont qui sont qui sont cachés en fait il est interprété moi je pense que tout est tout doit être révélé en fait tu vois ok tata tata tu voudrais qu'on entre dans les écritures en grec si tu veux ou bien en hébreu on va voir et là tu vas clairement comprendre tata tu vas clairement comprendre que mathieu chapitre 15 verset 24 dit la même chose je lui dis qu'il a été envoyé uniquement pour les prévus perdus de la maison d'israël je pense que tu es camerounaise c'est ça non non on me confond les fois non je suis congolaise ok botte et moi c'est un peu de moi c'est en tout cas jésus dit là basse lui l'a été envoyé pour les juifs toi tu n'es pas juif qui est dans ton prophète non je peux dire qui est mon sauveur jésus 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 est mon sauveur et mon maître mais j'ai aucun problème parce que tous ces fautes là sont venus pour annoncer l'évangile pour annoncer l'avenir de crise attaque je vais t'afficher ça je vais t'afficher pas de moi deux secondes un match et chapitre 15 verset non ça c'est pas ça ici ça c'est marqué attend jésus lui est clair tu vois tu as passé non pas laver les écoutures on ne fait pas de la philosophie ici tu vois parce que c'est mieux que vous attendez c'est mieux de parler avec l'épreuve que de parler que vous attendez je vais t'afficher pas de la philosophie ici voilà jésus dit il répondu je n'ai été à envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'israël tu vois j'ai pas inventé ça passe est ce que tu es juif mais ça c'était à l'époque en fait est ce que la bible a changé ça c'est la même bible que tu utilises aujourd'hui oui c'est la même bible mais ce sont ses paroles dedans est ce que ce qu'il a dit dans la bible là il fallait ajouter ou bien enlever autre chose je me rappelle je me rappelle que c'était excuse moi de te couper mais c'était je crois que c'était c'était une comme on appelle ça là où jésus l'a dit que il ya une montagne où on ne prie plus on ne c'est la montagne doux je dois je dois faire une revue de mes la femme samaritaine exactement justement et il a dit qu'en fait le temps viendra en fait on ne priera plus en samarie mais voilà dieu 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 en fait on le priera en vérité exactement justement et donc je pense que tout est fait en esprit en fait je pense que notre notre intimité est personnelle en fait je pense que la prière elle est faite en esprit avant qu'elle soit physique non oui mais maintenant nous on parle de l'aïa c'est pas bien le prophète vous savez oui exactement parce que jésus était musulmane la façon dont il était prête il était prête comme un musulmane vous savez et dans votre propre bible votre propre scripture si nous prenons la bible nous vous donnerons plus de 300 verses où les gens sont prêts c'est qu'il y a un peu comme ça je me suis confusé avec mon mon knowledge comme ça parce que je pense que l'autre vrai vrai c'est que vous devriez votre faith et qui trusting sur les mots de Dieu qui est récord et aussi faire vos propres sauf dans le spirit c'est qu'il y a pas exactement tata mais on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire que je suis un believer mais on doit faire des choses comme ça je veux qu'on va faire Donc comme ça, je vais être sûr que je vais acter comme l'Homme qui veut me acter Parce que si je commence à dire que je crois en Dieu Je vais faire mes propres expériences Il va me guider Parce que Dieu n'est pas barré Dieu n'est pas mis en fait Je pense que chaque expérience que tu vas faire Va te rapprocher de plus en plus de Dieu et tu vas l'écouter Parce que dans Jésus 1.8 nous dit que ce livre de la loi n'est pas le point de ta bouche C'est exactement pour ça il t'a donné la Bible justement pour te guider Parce que quand tu fais une expérience, tu vas lire la Bible Tu vas voir qu'il a expliqué ça dans la Bible Et tu es révéler Et le Saint-Esprit est là pour révéler en fait Il est là pour te compter Parce que si on veut parler du Saint-Esprit Regarde bien Est-ce que Jésus est mort selon toi, pas selon la Bible ? Of course, yes Est-ce que Jésus est venu sur la terre pour mourir pour tes péchés ? Of course Pour le monde, pour l'humanité, pour moi bien sûr C'est quelque chose de Tata Parlez français pour les autres qui disent que je suis si vous plaît Hein Tata ? Oui bien sûr Le Saint-Esprit est descendu Descend souvent pour venir vous révéler des choses comme vous dites Vous faites mille sujets à quoi ? Vous n'êtes pas constamment A tout à l'heure Déjà le respect vous ne l'avez pas Vous trouvez les gens en train d'échanger Vous coupez comme si vous étiez supérieur aux personnes qui sont en train d'échanger C'est quelle mentalité ça ? Sopran Allah Ok Tata on revient C'est d'accord avec moi Vous dites souvent que le Saint-Esprit est sans vous révéler des choses non ? Jésus a été envoyé Jean chapitre 10 verset 36 Jésus dit moi que le Père a sanctifié Puis l'envoyé sur la terre Vous dites je blasphème parfait Je suis le fils de Dieu Nous sommes d'accord ? Donc Jésus a été aussi envoyé Comme le Saint-Esprit est descendu du même lieu Pour venir vous révéler des choses Quelle était donc la nécessité de Jésus Pour venir sur la terre C'est fait Dieu Jésus Je pense que tu dis que Jésus est Dieu non ? Dieu Jésus qui est normalement éternel Donc il n'a pas de début ni de fin Immortel donc il ne meurt pas Mais Dieu qui vient mourir sur la croix pour tes péchés Pourtant c'est qu'il voulait te faire comprendre là Il pouvait directement faire descendre le Saint-Esprit sur toi Comme vous dites souvent là Il te fait comprendre Pourquoi as-tu donc choisi Il est venu mourir Ou peut-être il pouvait utiliser cette option là Physiquement quoi ? Pourquoi il est venu en chair ? Il est venu mourir physiquement Pourtant c'est qu'il t'a fait Il te fait comprendre là maintenant par esprit Il pouvait directement le faire sans venir Se faire tabasser par sa créature Jusqu'à Dieu qui est immortel Se fait tuer par sa propre créature Mais parce que déjà Quand on revient au premier Tadon Parce qu'il est venu annuler en fait Abolir en fait le péché qu'Adam a fait Donc lui il est le second Adam Donc il a fallu Adam il est cher Donc il a fallu qu'il descende sous forme humaine Pour pouvoir abolir cette loi là Cette condemnation Tata regarde un peu quelque chose Dans la Bible comme dans le Coran Quel est le péché le plus grave ? Le blasphème du Saint-Esprit Le blasphème du Saint-Esprit Voilà Quel est le premier commandement dans la vie ? Tu ne... Tu adoreras ton Dieu Voilà Tu aimeras l'éternel ton Dieu De tout ton corps De tout ton âme Seul l'éternel Il n'a pas dit les éternels Donc ça suffit Tu ne dois pas l'associer À qui que ce soit Ou bien à quoi que ce soit Nous sommes d'accord ? Ça c'est le péché le plus grave dans la vie Si tu t'en dis l'accrocher Exactement Ok Maintenant Vous dites que Jésus est venu nettoyer le péché originel d'Adam et Ève Quel est le péché que vous avez commis Tata ? Ben il avait mangé la pomme qui était en terre Il avait seulement mangé la pomme n'est-ce pas ? Il avait péché oui Il avait dégrouillé en fait Merci donc il a passé en mangeant la pomme Nous sommes d'accord Tata ? Maintenant Moïse La première alliance de Dieu dans ta Bible Moïse Dans l'Exode 19 verset 5 à 6 La première alliance de Dieu dans ta Bible Moïse Son peuple a promis le péché le plus grave Que Dieu ne pardonne pas Si tu meurs dans ça N'est-ce pas ? Son peuple a conçu le veau d'or Pour adorer le veau d'or Le veau d'Or Moïse est monté prier Il a demandé à Yahweh l'Eternel Al-Qayoum en arabe Efface moi du livre de vie Ecoute la réponse de l'Eternel Ils ont commis le plus gros péché que l'Eternel ne veut pas L'Eternel a dit que Tu miettes Je ne veux pas t'effacer Chacun va payer son propre péché Chacun va payer son propre péché Maintenant entre le péché d'Adam et le péché du peuple de Moïse Quel est le péché le plus grave aux yeux de Dieu dans ta Bible ? Il n'y a pas de comparaison Il n'y a pas de comparaison Il n'y a pas de comparaison Le péché du peuple de Moïse n'est-ce pas ? Oui Et je pense que le son est venu tout effacé en fait Le son de Jésus à la fois est venu Non, attends, allons-y doucement Parce que le peuple de Moïse c'est la première alliance Le peuple de Jésus c'est la deuxième alliance Donc ça n'a rien à voir tata Donc on voit là clairement que dans la première alliance Le peuple de Moïse avait commis le plus gros péché que Dieu Qui ne veut pas Il a horreur dans la Bible Le plus grand des péchés Exactement Tandis que vous dites que Jésus soit venu sur la terre justement Pour mourir sur la croix Pour justement payer le péché originel qui est lequel Le fait qu'Adam eut seulement manger la pauvre et désobéit Je pense que j'ai peut-être commis une erreur Parce que forcément c'est pas forcément le seul péché Je pense qu'il y a eu une multitude de péchés Et qu'il est venu forcément effacer Oui mais attention la base Parce que tous les chrétiens Personne va dire le contraire Si tata Tous les chrétiens disent que c'est le péché originel Il ne dit jamais le péché Il y a M. Vargasisi si on lui demande Non son M. Pardon son péché comme nous pardonnons Par exemple c'est dit dans le notre père Ben je veux dire que Même le notre père là tata attention Jésus te demande là-bas qu'il n'est pas Dieu Je vais te réciter le notre père Et puis on va revenir Toujours dans notre sujet La prière sacerdossale Si Jésus était Dieu Ecoute bien Prenez attention parce que beaucoup de personnes Ne sont que du suivi Ils ne comprennent même pas ce qu'ils répètent Dans la prière sacerdossale Jésus montait que Dieu est unique Notre Père qui est aux cieux Pourquoi il ne dit pas le Père et moi qui sommes aux cieux Que ton nom soit sanctifié Pourquoi il ne dit pas que nos noms soient sanctifiés Que ton règne vienne Pourquoi il ne dit pas que nos règnes viennes Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Pourquoi il ne dit pas que nos volontés Soit faite sur la terre comme au ciel Il dit Donnez-nous aujourd'hui notre peine de ce jour Pourquoi il ne dit pas que toi et moi On va leur donner leur peine de ce jour Pardonnez-nous nos offenses Pourquoi il ne dit pas que toi et moi On va leur donner leur défense Comme nous pardonons C'est à ceux qui nous ont défense Et ne nous soumets pas à la tentation Pourquoi il ne dit pas que toi et moi On va pas les soumettre à la tentation Mais délivre-nous du mal Pourquoi il ne dit pas que toi et moi On va leur délivrer du mal Car c'est à toi Que t'appartiens Pourquoi il ne dit pas que c'est à nous Dieu que t'appartiens Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Jésus démontre encore clairement Là-bas que Dieu est unique C'est pourquoi Jésus dit dans Malte chapitre 12 verset 29 L'éternel Notre Dieu Est l'unique Seigneur Encore le même Jésus dit dans quoi Jean 17-3 On l'a dit éternel Consiste à te connaître Toi Le seul que Dieu est Jésus-Christ Que tu as envoyé Jésus nous fait clairement comprendre Qu'il est un envoyé de Dieu Mais qu'est-ce que les chrétiens font ? Ils veulent torder justement les versets Ils veulent les sortir de leur concept Oubliant que selon la grande loi théologique Sortir un verset de son concept Te donne un prétexte de ta taille Comme ils sont très têtus Le même genre qui a écrit ses écritures Quand tu prends la conclusion de toutes ses écritures Qu'ils essayent de prendre pour justifier La divinité de Jésus qui est injustifiable Les gens Jean chapitre 20 verset 31 Il dit C'est Afin que vous sachiez Que Jésus est le Christ Fils de Dieu Et que vous ayez la vie ensemble Il n'a pas dit il a écrit toutes ces choses Pour que vous sachiez que Jésus c'est Dieu Et maintenant ceux qui vont venir me dire Madame vous pouvez vous muter Quand ils parlent Après vous reparler Oui Parce que Parce que Si quelqu'un va venir me dire Merci Ok Pour ceux qui vont venir nous dire ici là que Jésus c'est le Fils de Dieu Dont il est Dieu Mais attention Que signifie Fils de Dieu Vu que le Nouveau Testament fut compilé à l'époque Gréco-romaine Fils De Dieu Au sens figuré Serviteur Ou Esclavé de Dieu Pourquoi est-ce qu'on a mis le mot Fils de Dieu dans la Bible C'est justement parce que la Bible fut compilée A l'époque gréco-romaine Tata Et là Comme c'était des personnes qui se vantaient Et ils étaient autant Si on aurait mis justement Esclavé de Dieu Serviteur de Dieu Ils devaient dévaloriser Jésus Déjà qu'ils n'étaient pas acceptés Alors ils ont créé le Fils de Dieu Pour donner de la valeur à Jésus Tata Et moi j'aimerais rebondir sur le Notre Père d'abord Vas-y, dis-nous Tata Dis-nous Parce que le Notre Père Jésus l'avait appris C'est à l'apôtre Pierre Qu'il avait dit Voilà comment faut-il prier en fait C'est pourquoi il disait Notre Père qui est dans le Cieux Il a donné l'exemple Comment les apôtres devraient prier normalement Et je pense que si aussi Jésus parlait de Dieu Comme étant unique seul Dieu Quand il était dans la chair en fait Donc sachant qu'il était fils Et il était un envoyé sur la terre Il ne pouvait que Je pense D'une part en fait Se mettre Mettre celui qui lui a envoyé Pour annoncer cet évangile en fait Parce qu'il a dit que je ne fais que ce que je vois faire mon Père en fait Vous voyez ? Et donc il imitait son Père dans tout ce qu'il faisait Et même pas sa volonté en fait Mais la volonté de ce qu'il recevait en fait en esprit ou à travers son Père Tata Tata Désolé j'ai eu un appel là J'étais au téléphone donc Dis moi j'ai pas suivi Tu peux me répéter ça Tata Oui en fait je disais Je disais en fait Le Notre Père juste a été enseigné par les apôtres Jésus justement a appris à Paul comment Aux apôtres comment prier C'est pour ça qu'il disait Notre Père qui est dans les cieux Que ton nom soit sanctifié Je n'ai pas dit votre Père qui est dans les cieux Pourquoi il s'est inclus si il est apprenant à prier ? Mais parce que lui il était Dieu Fait de chair Mais il était Dieu mais il était sur terre Ou bien il faisait quoi ? Le multiclonage qu'il est dans les cieux et il est sur terre Parce que tu ne vas pas me parler de Trinité ici là Parce que déjà la Trinité n'est pas biblique Mais si tu veux insister je vais te prendre nombre Chapitre 23 de septembre J'ai dit un passage Vas-y donne moi le passage Tata Donne moi le passage Tu peux me donner le passage Je vais aller chercher pour toi Tata Parce que peu importe le passage que quelqu'un va m'apporter Pour me justifier une quelconque Trinité Ça ne passe pas Parce que Dieu le Père l'Éternel Parle dans la Bible Il dit dans Nombre chapitre 23 verset 19 Dieu n'est pas un homme pour mentir Ni le fils d'un homme pour se repentir Dieu est en train justement de donner L'entité qu'il n'est pas Et les habitudes de cette entité qu'il a dit qu'il n'était pas là Dieu le Père, Dieu le Fils sont justement ce que Dieu dit dans Nombre 23 verset 19 Qu'il n'est pas Alors comment est-ce que vous allez justifier cela Lorsque vous lisez ce genre d'écriture dans votre Bible Ça passe pas Malgré le fait que cela ne soit pas biblique Dieu n'est pas un homme pour mentir Dieu le Père est un homme Ni le fils d'un homme pour se repentir Dieu le fils est toujours le fils d'un homme Dieu dit il n'est pas ça Il n'est pas ça Ça passe toujours pas Ça passe toujours pas Au contraire Au contraire Personne ne peut me prendre de Jean Aucune écriture de Jean Ni Apocalypse Que Dieu a donné à Jésus pour révéler à Jean Pour justifier la divinité de Jésus Ça passe pas Aucun verset dans la Bible Ne passe pour démonter une quelconque divinité de Jésus Et Inchallah ici là On va étudier si Allah nous donne longue vie là avec notre tata La mission de Jésus sur terre Et puis on va voir dans la Bible si Jésus est mort Après cela On va justement démonter à notre tata C'est que Jésus est musulman dans la Bible Avec verset à la pluie Tout ce qu'on va dire là c'est avec verset à la pluie Je suis d'accord Mais Attends mais je commence Après Je vais me retirer Il n'y a pas de soucis C'était juste une petite présence Je voudrais revenir plus tard Ok tata je vais te follow Il faut aussi me follow tata D'accord bien sûr Ça se voit que Ça se voit que tu es une bonne personne Dis donc Hein tata Donc moi je te follow Mais tata Il faut pas perdre le temps Elle embrasse l'islam C'est pas grave tata Tonton elle a dit qu'elle va revenir Et qu'Allah lui donne longue vie Je voulais juste marteler Mathieu 28 vers C'est dit Mathieu 28 vers Attends attends Tonton il y a la femme On fait comment ? Quand la femme parle non en islam On respecte pas qu'on se soumet Mais on la respecte C'est ça c'est ça La femme 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 Voilà Donc tata dis nous Excusez moi Je voulais juste en fait Donner le verset biblique qui est dans Mathieu Eh ! Qui ne veut qu'appeler la tata là non ? Oh ! En tous cas Mette si elle revient On a ... Ok tata dis nous En fait je voulais juste donner le passage biblique en fait Dans Mathieu le chapitre 28 et le verset 19 Ca dit quoi le passage ? qui ne fait qu'à appeler la tata, non ? Hé ! Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 qui dit « Allez, faites de toutes les nations ». Des disciples et baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, non, tata ? Maintenant, la tata, si un chrétien, je mets à défi n'importe quel chrétien ici, là, tu vas voir que c'est un ajout. Ce verset-là ne fait pas partie de la Bible. Pourquoi ? Je m'explique. Jésus a dit « Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », non ? Si un chrétien, dans n'importe laquelle des Bibles jusqu'au brochure, m'a apporté un seul verset, ou peu importe le disciple de Jésus qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je deviens chrétien ici, maintenant. Un seul verset. Tous les disciples, prenez même les brochures, même les papiers toilettes, apportez-moi un verset où un seul des disciples de Jésus a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je deviens chrétien.